Je peux vous donner l'engagement ferme que notre pays est disposé à prendre le relais une fois que le programme se retirera en novembre 2024. Parce que déjà, nous avons la volonté politique de nos autorités qui nous accompagnent depuis le début du programme. Donc nous avons jugé nécessaire, puisque le centre, le Crédit-Pôle a commencé à fonctionner, nous avons jugé nécessaire de tenir pour la première fois la réunion du comité de pilotage pour qu'ensemble nous puissions définir les grandes orientations du programme dans notre pays. Depuis que l'on a mis à l'arrivée du programme, est-ce que tu es avancé le programme ? Notre pays, la République de Guinée, a réjuni le programme dans sa troisième phase en 2017. Depuis cette date, il y a eu des avancées significatives, notamment la signature de tous les textes légaux, le protocole d'entente signé entre Interpol qui a chargé la mise en œuvre et notre pays. Depuis, il y a eu le décret de création du Crédit-Pôle, il y a eu la nomination du personnel du centre, la nomination du directeur du centre, la nomination du coin focal. Et sur le plan opérationnel, il y a eu aussi des réussites. Nous avons à date un centre fonctionnel, opérationnel, je veux aussi dire. Vous avez aussi le site Miroir qui va être très bientôt activé pour pouvoir conserver tous les archives. Vous avez également, dans la perspective, l'implantation des sites distants qui seront dans les régions naturelles, notamment deux à Cancan, deux à Zérecourie, deux à Kindia et deux à Conakry. Donc, c'est pour vous dire combien de fois il y a eu des progrès remarquables dans la mise en œuvre du programme. Avec les pays pilotes qui ont rejoint au mois de septembre 2013, donc en novembre 2023, le programme devrait prendre fin au mois de novembre 2023, ce mois de novembre. Mais on a eu une extension jusqu'au mois de novembre 2024. Donc, Interpol va se retirer et c'est au pays de prendre les dispositions nécessaires pour prendre le relais et surtout pérenniser le système. Parce qu'il ne faut pas qu'après le retrait d'Interpol, que le programme tombe à l'eau. Donc, les dispositions ont besoin d'être prises pour pérenniser le système. Tout à l'heure, j'ai parlé du budget. Parce que le premier facteur de pérennisation, c'est le budget. Que le Crédit-Pol dispose d'un budget pour faire face à ces charges. L'objectif général, d'abord, c'est d'accroître les capacités des services d'application de la loi à lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Grâce à un système électronique d'échange d'informations. Donc, il est important de mettre l'accent sur le qualificatif électronique. Parce que, comme vous le savez, l'échange de données en format papier a toujours constitué un obstacle à l'efficacité de la coopération policière internationale. Donc, avec ce programme, il s'agira de l'échange de données par voie électronique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !